Musique Arp en Chœur a fêté ses 10 ans lors d'un concert dimanche à la salle communale d'Orient. C'est sous l'impulsion de l'artpiste Élise Estavoyer que l'association a vu le jour. Musique L'association Arp en Chœur a été une initiative spontanée de la part de parents d'élèves qui, cela est vrai, ont répondu finalement à la fois à une impulsion que j'ai donnée, car j'avais déjà pris cette initiative d'inviter des artistes et ça c'était plus à titre individuel que je l'avais fait et au service des élèves. Et là j'ai des parents qui m'ont dit il faut faire quelque chose, il faut donner un mouvement à cette idée que j'avais lancée. Et c'est ainsi que l'association Arp en Chœur est née. Musique Pour célébrer cet anniversaire, l'association avait invité le trio Tristan-Legovic qui, au-delà de se produire sur scène, ont relevé un défi. Musique L'invitation à venir jouer ici pour l'école d'Élise Estavoyer, c'était aussi accompagnée d'une création. Et elle me disait, voilà, il y a des élèves de un peu tous les niveaux, du débutant comme au confirmé. Et c'était un peu le challenge de pouvoir faire une création pour les dix ans, donc l'association fait ses dix ans, de marquer le coup avec ces élèves-là. Et alors les créations souvent, c'est pour des musiciens plutôt confirmés. Et là, on voulait vraiment marquer avec des élèves, du débutant jusqu'au confirmé, tous ensemble. Donc tout le monde était sur scène avec des parties de débutant, on va dire suffisamment simples pour qu'ils puissent la jouer dans un orchestre, parce que c'est jamais simple de jouer en orchestre. Et puis évidemment, pour les confirmer, d'avoir des choses un peu plus de challenge pour eux. Donc voilà, il y avait des parties très écrites que j'ai composées en quatre et cinq parties d'orchestre. Et puis des parties moins écrites, puisqu'on a utilisé beaucoup l'improvisation. Ça faisait partie aussi des choses qu'on voulait travailler. Pour Tristan, sa composition était toute désignée pour cet événement. C'est une composition que je joue en solo, que j'ai enregistrée il y a dix ans. Donc c'est les dix ans aussi, c'est un double anniversaire. Je ne l'ai pas annoncé, mais c'est les dix ans de sa composition. Mais quand je l'ai composée, en fait très très vite, j'entendais un orchestre en fait. Et pour moi, ça a été... On travaillait avec mon trio, ce morceau-là. On l'a retravaillé. Et quand Élisme Estavoyer m'a proposé de faire une création, pour moi il y a eu un carrefour de plusieurs choses. Et je me suis dit, ça c'est l'œuvre qui va me permettre d'avoir mon orchestre, avec des parties comme je les entendais, des harpes comme si elles jouaient des sections cuivre, des harpes comme si elles jouaient des basses, des harpes comme si elles jouaient des parties solistes, etc. L'interprétation a non seulement séduit le public, mais également les harpistes et le compositeur. C'est un moment assez particulier, alors pour plusieurs raisons. Déjà c'est la création d'une œuvre, donc voilà, elle n'a jamais été jouée. C'est un travail sur... Donc là on a travaillé depuis... Les élèves travaillent depuis des mois, mais nous ensemble depuis une semaine, donc voilà, on travaille beaucoup dessus. L'œuvre, elle est telle que je la voulais, c'est-à-dire dans une forme finalement assez libre, où chacun peut exprimer un peu ce qu'il entend. Alors la partie centrale était très improvisée, les autres parties un petit peu moins. Par contre, chacun au cours de la semaine a pu proposer, et encore jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la dernière minute, on a proposé des améliorations, que ce soit mes musiciens, Alan à la batterie, ou Tanguy à la contrebasse, mais les harpistes également. C'est là pour moi, c'est une chose qui a été très très importante, c'est-à-dire que même un débutant a pu dire à un moment donné, et si on faisait ça ? Et là c'est presque gagné, parce que quand on a des musiciens qui s'approprient une œuvre, on sait que ça va faire quelque chose qui est formidable à un résultat. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que je ne m'attendais pas du tout à ça. On peut toujours arriver sur d'autres chemins. Le final est toujours différent entre le début de la création sur papier, et puis voilà, aujourd'hui. Après, les élèves de l'école Harp en Chœur, évidemment, ont apporté la dimension humaine qu'il fallait à cette œuvre-là, pour qu'elle soit vraiment vivante. Et voilà, même si c'est ma composition, ce n'est pas tout à fait à moi maintenant, elle ne m'appartient plus tout à fait. Une expérience pleinement réussie pour cette première collaboration, qui avait plusieurs objectifs, dont celui de rassembler autour de l'instrument. Il y a maintenant de plus en plus de personnes qui nous tendent la main, qui ont envie de participer, d'apporter leur aide, soit en tant qu'harpiste élève, ou harpiste extérieur, ou soit en tant que parent. Et c'est vrai que ça, c'est un confort moral, d'observer qu'il y a de plus en plus de monde qui se fédère autour d'un projet qui concerne un instrument, qui mérite véritablement plus d'événements, plus de concerts, et plus d'expériences comme celle-ci, parce que c'était une expérience entre des professionnels confirmés, musiciens à carrière internationale, et des élèves. Et ça, cette rencontre-là, c'est vraiment, moi, ce qui m'anime depuis quelques années. J'ai discuté ce soir avec quelques élèves qui rentrent chez elles complètement métamorphosées, éblouies par tant de beauté partagée. Enseigner, transmettre, démocratiser l'art, c'est ce que s'emploie au quotidien Elie Zestavoyer au travers de son école et l'association Harpe en Chœur. C'est une reconnaissance, mais c'est aussi une reconnaissance collective, car le projet de l'école de Harpe, il a été soutenu par les parents, par les élèves qui ont fondé l'association Harpe en Chœur. Et puis, il y a aussi eu, au fur et à mesure, besoin, en fait, de former un collectif de professeurs. Et je pense que ça a été peut-être, là, le point névralgique de la réussite de l'école, c'était de, finalement, trouver les bons partenaires. Et j'ai pris du temps pour cela. Et aujourd'hui, on a une équipe absolument formidable. Et dès l'année prochaine, on va travailler à l'école de Harpe avec cinq professeurs en tout, et chacune avec, je dirais, le même sens de la musique, un sens collectif, un sens de partage, où on développe, finalement, vraiment la musique par les oreilles, avant tout, avant de faire des performances ou ce genre de choses-là. Donc, voilà, l'équipe des enseignants, l'équipe des pédagogues est vraiment le point fort de notre école. Implantée à Honnay, l'école Télise Estavoyer est la seule école genevoise dédiée à l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada